100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, Cyril Masson est de retour, on peut l'applaudir. Bonsoir Cyril, 100% CO c'est parti ! Salut Manu, bonsoir à tous, 100% CO on revient Et vous aussi on vous propose de venir, venez participer à l'émission Venez participer à 100% CO, on vous attend en studio Vous participerez avec nous, vous poserez des questions aux joueurs avec nous On verra quand, on s'arrange avec vous Mais en tout cas si vous voulez venir dans 100% CO pour que ce soit votre émission Vous nous envoyez un mail, l'adresse s'affiche en bas de votre écran Voilà à peu près maintenant, un peu plus tard, il y a un moment dans l'émission où ça va s'afficher Oui parce que c'est en vidéo, il faut le rappeler C'est en vidéo effectivement, si vous nous écoutez juste à la radio, l'adresse ne s'affichera pas Bien entendu, Kevin Firmin et Kevin Jimeno, nos deux invités Salut les gars, comment ça va ? Ça va, nickel ! On est content de vous recevoir l'an dernier, déjà je vous avais reçu tous les deux Et en même temps, on a dit, voilà, on a une équipe qui marche bien là Les deux, ils sont bien, ça fonctionne, donc on garde ça Dans cette émission, on va parler de quoi ? On va revenir sur la rencontre contre Toulouse La défaite dans le derby, défaite Casse 13 On parlera évidemment de ce match qui se profile à Pau, c'est samedi à 18h Ce sera à vivre sur 100%, on parlera un petit peu de vous messieurs Également, et puis on reviendra aussi dans quelques instants avec notre journaliste Jérémy Desoblins Sur l'affaire Combezou, j'ai même honte de dire ça Parce qu'il y a zéro affaire, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous a fait marrer Après, à l'issue du match face à Toulouse, samedi en conférence de presse Il y a un journaliste, un confrère qui a posé une question, c'est un peu raté Qui a posé une question un peu bizarre à Thomas Combezou Qui n'a pas trop aimé et qui est parti Alors on en parlera avec Jérémy Desoblins tout à l'heure Parce qu'il a assisté à la scène, il nous racontera ça Tout d'abord, je me tourne vers vous, Kevin Firmin, Kevin Jimeno Toi qui as joué, tu étais deuxième ligne samedi à Toulouse Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement après cette rencontre ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Fonctionné longtemps déjà, donc nous on se l'a dit Puis après, dans l'agressivité, au début on n'était pas forcément On est tombé sur une équipe de Toulouse qui a fait du beau jeu Et qui elle, dans l'agressivité, était un temps au-dessus de nous Donc après on a essayé de rectifier le tir On revient 20 à 12 comme on discutait après Mais au moment clé où on n'arrive pas à marquer Et après on ne couvre pas le score pendant tout le match Et c'est compliqué Kevin, toi tu as vu ça de loin Je rajoute un nom de famille à chaque fois Pour que nos auditeurs sachent qu'ils parlent Tu as vécu la rencontre de loin avec du recul Tu l'as trouvé comment ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Comme il a dit Kevin Gimeno On n'a pas été bon dans l'entame de match Donc forcément derrière ça a été compliqué tout le match Et après on a cru après le score Et on n'a jamais su inverser la tendance Et voilà quoi Donc ça a fait le résultat à la fin Même s'il est un peu, je trouve un peu lourd Mais bon C'est dommage On a pas mal de regrets je pense Parce que ils n'ont pas Comme dit Kevin, ils ont produit un beau jeu Mais ils n'ont pas été exceptionnels Donc après bon Voilà c'est le match allé On va au match retour Vous n'êtes pas servi du vent bizarrement Que ce soit Toulouse ou Castres Alors qu'il y avait un beau vent d'autant Ça n'a pas eu l'incidence tactique que ça aurait pu avoir Est-ce que vous l'avez regretté après le match à froid ? Nous on savait qu'ils avaient une bonne relance Donc on a évité de laisser le ballon sur le terrain le plus souvent possible Puisqu'il y avait des arrières qui étaient à 10 000 Oui, autour de Ramos Qui était soi-disant blessé Donc bon Non mais il était bien Il était en forme Donc ouais On avait pour consigné d'éviter de sortir Enfin du moins si on tapait au pied de sortir le ballon On a vu sur ce match Quelques problèmes un petit peu récurrents aussi Depuis le début de saison Tu évoquais l'entame C'est vrai Ces deux essais encaissés en à peine 7 minutes La défense aussi Vous avez été surpénalisé Très pénalisé en tout cas C'est quelque chose que vous avez identifié J'imagine qu'on va continuer à appuyer sur ces secteurs Kevin Firmin C'est vrai qu'on est beaucoup pénalisé Je sais pas Niveau stat On est l'équipe la plus pénalisée Je crois Vous faites partie Avant la rencontre face à Toulouse Vous étiez deux des équipes les plus pénalisées Depuis le début de la saison Donc forcément Pour jouer Pour jouer et gagner les matchs C'est pas évident d'être Souvent pénalisé C'est vrai qu'il faut essayer D'être meilleur en discipline Déjà ça va régler pas mal de choses Et après surtout c'est la défense La défense c'est un peu compliqué on va dire Mais après il ne faut pas s'affoler Même si bon il faut se réveiller quand même Mais on va travailler On va tout faire pour être meilleur Donc il n'y a pas de raison Et on va s'améliorer Déjà cette journée dans ce top 14 Juste avant de prendre par téléphone Jérémy Desoblin Notre journaliste Qui a couvert cette rencontre pour 100% Une question à toi Kevin Jimeno On en parlait tout à l'heure hors antenne Il y a eu une conférence de presse avant ce match Conférence de presse commune aux deux clubs Il y a les deux présidents qui se sont exprimés Qui ont essayé d'appeler un petit peu Les supporters notamment Une espèce d'apaisement De rappeler que c'était un derby Certes qu'il y avait de la rivalité Mais qu'il fallait aussi que ça reste quand même du sport Que ça reste aussi convivial Est-ce que ça, ça a pu changer quelque chose Dans la manière dont vous les joueurs Vous avez abordé cette rencontre ? Non, parce qu'on a discuté justement Notamment à Antoine Tichit Qui a remis une couche en disant Comme quoi c'était un derby Que ça c'était extra sportif Que nous ça restait un derby Donc il fallait à tout prix gagner Bon malheureusement on ne s'est pas fait Mais voilà on a mis l'accent justement Sur ce match là Et bon maintenant comme il dit Kevin On verra le match retour On verra ça On va suivre ça il y a encore quelques mois À Castres on a du caractère Ça c'est Thomas Combezou Qui l'a dit à un journaliste Juste après le match On écoute Dès que t'appuies sur le bouton Le bouton rouge Le vert Bon le bon bouton La manette Mais vous l'avez enlevé en plus Le problème c'est que vous me l'avez enlevé On va tout de suite Non mais c'est ton travail quand même C'est dommage Est-ce que tu vas y arriver ? Moi je vote Vous votez bien bien sûr Si vous me laissez Voilà il arrive Écoutez bien Bonjour à tout le monde En plus il dit bonjour à tout le monde Bon deux essais de trois quarts Par deux petits champions du monde junior Dans les six premières minutes Ça ne pouvait pas mieux démarrer Ouais je suis à 15 Donc je m'en fous un peu Je vais vous dire Voilà ça fout les boules Mais ça ne me fait pas rigoler moi Ce que vous faites là Non 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 je vous le dis Ça ne me fait pas rire Non mais parce que Ça ne me fait pas rire Parce qu'on a du caractère à cast Et je ne me fais pas rigoler Non alors Pour moi ce que je voulais dire par là C'est que On n'aura jamais la fin Et voilà Et Toba Combezou Qui s'en va Alors qui venait d'arriver Alors on en parlait tout à l'heure On comprend un petit peu On ne sait pas trop d'où est bien Cette question du On ne comprend un petit peu Cette question du contraire Alors pour en parler Jérémy Desoblin Qui est avec nous par téléphone Salut Jérémy Salut monsieur Salut c'est toi Qui a couvert le match Pour 100% Et donc toi Tu es à côté Cette scène On a pu la voir Sur les réseaux sociaux En vidéo Toi tu es à côté Tu participes à l'interview Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous vous dites Avec les confrères Quand ça arrive à ça ? Exactement Alors déjà Comme précision Ce n'est pas moi qui la pose Ah oui oui Tout à fait C'est un confrère C'est un confrère Que nous le demande C'est bien de le dire Alors après Pour préciser aussi Au Stade Toussaint Pour les conférences de presse C'est à deux pôles Voir trois Et là c'est une question D'une télé quoi Tout simplement Télévisée Et le journaliste Voilà Thomas Combezou passe devant nous Et c'est vrai qu'à ce moment là En plus Nous on avait déjà fait Camille Girondeau Il y a un autre café Et on est obligé d'attendre En fait Que Thomas Combezou arrive On commence à se retourner Pour voir un petit peu Discuter avec les collègues Et on voit Thomas Combezou Qui revient quoi Donc ça a été très rapide Et on s'est dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Et c'est vrai qu'on a compris Qu'après en fait Je pense que c'est plus De la maladresse De la part du journaliste Il n'y a aucune méchanceté Ça c'est pour défendre Un petit peu la profession Ça peut arriver Mais c'est vrai que C'est vrai que sur le coup C'est plutôt maladroit On l'a tous fait On posait une question Complètement cramée On l'a tous fait On est avec l'encompatie aussi Ça nous est arrivé Et c'est vrai que sur le Enfin Allez je vais défendre Ce journaliste Encore une fois C'est vrai que quand même En dix minutes Il y a quand même Le score est lourd Contre 4 Et je pense qu'il a voulu Souligner ce fait là Plutôt que Voilà Parler de deux essais De juniors Du Stade Toulousain C'est vrai que ça peut être Mal pris Mais il n'y avait pas De méchanceté de sa part Je pense Mais en tout cas Ce qui est bien C'est la réaction C'est de Thomas Combezou Qui est du caractère Tout simplement De cette équipe castrèze Donc ça c'est plutôt pas mal La maladresse Plutôt que la méchanceté Voilà Jérémy Merci beaucoup Pour tes explications On le connait Thomas Combezou Il est entier Mais il est aussi Très gentil Il vient souvent dans 100% C'est autre Très abordable Très pro avec les médias Donc voilà Effectivement Réaction entière Il a montré Le caractère castré Merci Jérémy D'être venu nous expliquer Tout ça A bientôt Merci à vous Bonne soirée On te retrouve pour les prochains matchs Du castre olympique sur 100% Jérémy Desaublin Qui était avec nous Merci Jérémy Vous qu'est-ce que vous On imagine que vous l'avez vu Kevin Gimeno Kevin Firmin Cette séquence Vous en avez peut-être discuté Déjà Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous en avez pensé Déjà à la fin du match On l'a vu dans le bus Sur Ubirama Donc on est 100% d'accord à lui C'est au début Un peu réticent Parce qu'il dit Oui peut-être J'aurais pas dû partir La compagnie Mais finalement non Mais c'est bien fait Evidemment Voilà peut-être Peut-être un peu trop gentil Peut-être Oui presque Oui oui Moi je C'est surtout le fait Qu'il rigole quoi Quand il pose sa question On a l'impression que C'est du genre Vous prenez Vous prenez deux décès En 6-7 minutes Du genre Genre vous êtes des Après moi c'est J'ai pris un peu comme ça Genre vous êtes un peu J'ai envie d'être poli Mais vous êtes un peu Un peu nul quoi Et après sur le coup C'est vrai que Je pense qu'il a été Plus maladroit Qu'il a refait exprès On a l'impression Qu'il pose une question A un joueur du stade Toulousain Parce qu'on va réécouter Récouter ce qu'il dit Bonjour à Thomas Déjà Thomas qui dit Bonjour à tout le monde Super poli Deux essais de trois quarts Deux essais de trois quarts Il dit pas Vous avez pris deux essais Il dit deux essais de trois quarts Des juniors J'ai l'impression Qu'il parle à un joueur Du stade Toulousain Il n'y a pas eu d'échange De maillot à la fin du match Il s'est pas pu se tromper Avec Yann David Si t'avais été Yann David On aurait pu comprendre Mais on a l'impression Qu'il parle à un joueur Du stade Toulousain C'est pour ça que Et c'est ce que dit Thomas Combezot En disant Moi c'est castre C'est pas stade Toulousain Il est complètement À côté de la plaque Il a été pris Je le connais pas ce monsieur Mais peut-être qu'il est C'est plus de la maladresse Je pense Ah oui Je suis quasiment certain Il n'y a pas de méchanceté Mais c'est vrai En tout cas ça a fait Non Ben non Quand même Le verbi relancé Après Avec les journalistes Avec les journalistes Le match castrolumpique Journaliste de Toulousain On va essayer d'organiser ça Ça vous est déjà arrivé vous D'être confronté À un moment un peu comme ça Avec les médias On vous pose une question Et vous savez pas trop S'il y a du lard ou du cochon Vous savez pas trop Comment réagir Ça vous est déjà arrivé ou non ? Moi non Peut-être ça va vous arriver Tout à l'heure On va voir Il reste 20 minutes 20 minutes pour que ça arrive On va voir ce qu'on peut faire On passe à la suite Avec le sujet Le deuxième match Enfin le prochain match Ça sera ce samedi Avec le déplacement de Castres A la section paloise Cyril Ouais Et Pau qui fait un début De championnat plutôt correct Il y a eu un gros accro C'est leur dernier match à domicile Justement face au Racing Vous allez être très très attendus C'est quoi ? Castres Doit surtout pas relancer Pau en fait C'est un peu l'idée pour vous Déjà je pense On doit se relancer nous-mêmes Et quand on voit le tableau Au classement Du cinquième je crois Au treizième Il y a deux points Donc on se dit Si on prend zéro point là-bas On peut être dernier quasiment Si on gagne On se relance Et ça fait du bien à la tête Pour la semaine de vacances Kevin Comme tu l'as dit Le match contre le Racing à la maison Si je dis pas de bêtises C'était 29-3 Ils ont perdu Quelque chose comme ça Ouais Ils marquent 3 points Ou même Ça dépasse les 30 points Je pense que c'est 31 Et c'est 29-8 A Lyon Ou 25-8 A Lyon Donc ils prennent Beaucoup de points Depuis quelques matchs Je pense que Nous Comme il l'a dit Kevin Il faut qu'on se relance nous Et Je pense que ce match là Peut être un tremplin Pour la saison Si on Si on fait un résultat là-bas Ça peut Ça peut nous Nous changer Nous changer Du Du classement Ça peut vous faire basculer Du bon côté Ou du mauvais côté De toute façon Il y a une défaite à domicile Qu'il va falloir effacer Après cette défaite à domicile On pourra On pourra plus l'effacer Non mais Il faut aller gagner à l'extérieur C'est ce que je veux dire Et Et Pau Castre Ce sont deux équipes Qui Depuis le retour de Pau Moi j'ai regardé les stats C'est vraiment équilibré Il y a 5 victoires pour Castre 4 pour Pau Vraiment très équilibré Au niveau des stats Il y a la touche de Pau Qui fonctionne mal Depuis le début de la saison C'est la pire C'est les pires lancées Du top 14 Avec je crois Un petit peu Plus de 70% De réussite Sur leur lancée Mais c'est pas C'est pas Pas énorme Quand Castre Culmine à 85% Donc la touche peut-être Là où il va falloir insister Et on sait qu'ils ont perdu La moitié de leur lancée Contre Lyon Et contre Le Racing Et on a vu Les scores que ça a pu donner Donc la touche peut-être Surtout toi Kevin Ça peut être un facteur intéressant Ah oui c'est sûr Ça peut être très très intéressant Après Voilà On va essayer De faire au mieux Là-bas Et après Nous ce qu'on va se focaliser Aussi c'est sur Sur les molles On va essayer de leur faire mal Là-dessus Et après Kevin En parlera mieux Il est leader de touche Donc On sait ce qu'on veut faire là-bas Donc On va faire au mieux Et en espérant de faire un résultat Ce serait le top du top Les objectifs Par rapport au début de saison L'objectif d'être dans les 6 À la fin de l'année Ils ont changé Ou ils sont toujours là Comment on vit ça ? Après en tant que joueur Tu joues pas pour le maintien Tu joues à chaque fois Pour gagner le titre Donc Non ça change pas Après On a perdu juste une fois D'hommes ici Après ce qui est chiant C'est qu'on va à l'extérieur On prend 0 points à chaque fois Racing À la fin On mérite de prendre un point Bayonne Pareil Mais c'est entre entames A chaque fois qu'ils nous tuent Donc là On va essayer de mettre l'accent Vraiment sur entames de match Pour éviter de courir Pour le score Comme on fait assez souvent Et voilà Si on réussit à prendre Ces 20-30 premières minutes Essayer de se faciliter le match Pour derrière On a l'impression Que dans ce championnat On dit ça tous les ans Mais quand on voit Bayonne Là dans le top 6 Quand on voit que Le SAD français Est toujours Lanterne rouge De ce championnat Avec le plus gros budget On se dit que C'est de plus en plus dur Et que tout le monde Ne pourra pas être dans les 6 Chaque saison Il y a Toulon Clairement Les dernières années Castre aussi L'année dernière Qui a raté le bus On s'aperçoit que Tous les points Et c'est ce que tu disais Avec les petits points De bonus défensifs Il faut vraiment essayer De ramener à chaque fois Un petit quelque chose Ouais Après on le sait En plus c'est un des coups du monde Donc les gros clubs Il en manque un peu de monde Mais bon Comme on a vu à Toulouse Toulouse Ils ont deux Voire trois équipes Voilà Ils ont des gros budgets Des gros moyens Et à plus Quand les mecs vont revenir À la Coupe du Monde Ils seront encore plus forts Donc voilà Maintenant c'est à nous Maintenant de prendre les points Dès qu'on peut Et voilà Essayer de ne pas être largué Pour coller Le vaguement Et accrocher Et être dans la 6 100% Cette saison Est-ce que pour vous Cette saison Avec le nouveau staff C'est une espèce de nouveau départ aussi Les cartes ont été un peu rebattues En début de saison Vous le vivez comme ça Tous les deux Complètement C'est ce changement de coach Qui est totalement différent Que Christophe Férios Après Les gens l'ont vu Quand c'était sous l'air Christophe Férios Il avait ses joueurs Et ça tournait pas Pas forcément beaucoup Et plus de turn-over Là depuis le début de saison Avec Mauricio Qui vient de le dire aussi Je pense Il y a plus de turn-over Il donne la chance à tout le monde Et ce qui est bien Moi je trouve C'est qu'il donne la chance aussi aux jeunes On voit Il y a des joueurs Du centre de formation Qui commencent à faire Des feuilles de match Comme Dorian Clerc Paul Sosaré Il y a Wayan Après bon Il y en aura d'autres Je pense Et moi je trouve ça Je trouve ça très bien Après je ne sais pas S'il en pense Kevin Quitte à jouer deuxième ligne Mais tu fais des feuilles de match Si tu fais plus de feuilles Je prends Du moment où je joue Après Le rugby ça reste le même Mais c'est pas seulement Qui change C'est bien pour l'équipe de France Troisième ligne Seconde ligne C'est un bon profil Ouais 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 Pour 2023 Pour 2023 On va chercher le joker Peut-être pour les demi-finales Ouais En tant qu'entraîneur Peut-être Non mais c'est vrai Après Tu fais tourner C'est bien Qui donne la chance Et après Selon les entraînements Si tu fais de bons entraînements Si c'est au mérite Tu joues Et comme il dit Il n'y a pas de jeunes Il n'y a pas de vieux Il n'y a pas de stars Il n'y a personne Donc c'est ça qui est bien Si tu mérites Tu joues Et voilà Après moi j'ai eu la chance De jouer seconde ligne Parce qu'il y a eu Quelques blessés Ça s'est bien passé pour moi Donc t'as mieux Maintenant j'espère que ça continue On y va pour le quiz Allez il nous reste 30 secondes Manu Les réponses avec La réponse simple Embattée méchante Exactement C'est du rapide La coupe du monde Questionnaire coupe du monde Quel est pour vous Le plus beau maillot De cette coupe du monde Moi j'aime bien celui des japonais Ouais Ouais Côté fête de Bayonne Ouais c'est vrai que le japon C'est pas mal Ouais ça fait pas mal Les blocs Ouais c'est du classique Solide Le top pour l'instant De cette coupe du monde La nation Ouais les japonais Les japonais Belle surprise Le flop alors L'Irlande Qui perd contre le japon Comme le japon Même si le japon On fait un super match Mais l'Irlande Passait très complètement Le meilleur arbitre Pour l'instant De cette coupe du monde Le meilleur arbitre Je trouve Une nation Il y en a pas Il y en a pas D'accord Le match Qui vous a le plus ennuyé Celui que vous êtes levé A 7h Et qui était affreux Qui était purge Les japonais Contre la Russie Ah oui le premier match Tu étais horrible L'Italie Namibie était dur aussi Pour m'être levé Il n'était pas facile Vous êtes le seul Vous êtes levé Ce dimanche là Bon et le plus bel hymne Pour terminer L'hymne sur l'Afrique D'accord God save the queen Qu'on entendra peut-être Ça c'est moche Ça c'est moche Ça on va regarder Kevin Jimeno Ça c'est très moche Après il y a le flower Scotland Ah pas mal L'Ecosse aussi Malheureusement Qu'on entendra peu Qui est éliminé 100% CO C'est terminé Merci beaucoup Kevin Firmin Merci beaucoup Kevin Jimeno D'avoir été avec nous Encore De toute façon Vous venez que tous les deux Interdit de venir l'un sans l'autre Merci beaucoup Interdit aux personnes Qui ne s'appellent pas Voilà Et ça continue sur 100% Bonne soirée dans un instant C'est 100% tube 100% C'est Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada